Bonjour à tous, bienvenue dans Un bon moment, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de mon ami Navo. Comment ça va, Bruno Mousquio ? Ça va et toi, mon ami Kian, Kian Kojandi ? Je suis très content d'être ton ami. Ouais, moi aussi, je suis content que c'est mon ami. On fait la chorégraphie d'amitié ? Amitié ! Sans toi, tu n'es pas le nouvel coup de vivre. Amitié ! Je ne te pas raccord sur l'impression. Si, c'est normal, c'est lui qui chante, c'est moi qui écris. Je suis ivre. Je suis accompagné de deux artistes d'une sincérité inégalable et inégalée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans votre oeuvre, vous n'avez qu'écrire ce que vous vivez au quotidien, d'aller au très fond de vous quand vous écrivez. Vous cherchez à être la sincérité, vous cherchez à toucher l'art ultime, c'est-à-dire vraiment le « qui je suis » à travers mes oeuvres. Tristan Lopin et le roi d'hommage ! Oui, oh là là, merci, oh là là ! Quel public nombreux ! Quelle sincérité ! Comment ça va, les amis ? Ça va délicieusement bien. Bien, bien, bien. Sincèrement, ça va. Qu'est-ce qu'elle est sincère ! Elle était sincère ! Très sincère ! Sincèrement, ça va. Je sais qu'en plus, là, c'est une période un peu face. Là, ça joue les spectacles à Paris. Donc, au moment où on enregistre leurs spectacles, ils sont joués à Paris. Mais au moment où l'émission est diffusée, ils seront en tournée dans toute la France et dans toute la francophonie, j'espère, dans les... Tout à fait, c'est vrai. Oui. La francophonie, oui. Dans toute la francophonie. Il y a la Suisse, la Belgique... Et ouais. Quoi d'autre ? Non, mais il y a l'Espagne, il y a de la francophonie en Espagne. Moi, je crois que c'est à Montréal aussi. Il y a Montréal. Peut-être même en province. Surtout en province. Tu m'as regardé genre, non, on ne soit pas du... Non, on a parlé de la francophonie quand même. On a parlé de la francophonie, quand même. On a parlé de l'absorbent du Parisianisme. Une blague, c'était de dire le gars qui dit province. Excuse-moi. Non, mais c'est pas là. C'est une blague méchante, mais pas ouf. Mais c'est méchant aux yeux de Cannes. Vous imaginez à quel point il est gentil. J'ai dit province, il m'a regardé genre... Mec, mec. Ça se fait pas. Ça se fait trop pas. Mais je comprends le côté... Il n'y a pas plus... Toi, tu es parisien de Parisien-parisien, toi. Non, moi, je suis de banlieue. T'es encore moins parisien. T'es encore moins parisien que les gens de province. Ouais, je comprends. Je suis moins parisien qu'un Lyonnais. Non. Bah si, franchement, t'as grandi. Non, les Lyonnais. Je peux dire, tu grandis à Astin. On allait à Paris. On n'allait qu'au McDo des Champs-Elysées. Ah oui, d'accord. On disait, waouh, tout de suite, ce qu'on a fait. Ah, donc c'était vous ? Quand on était sur les champs, tranquille ? Que toi, t'es déjà allé sur les champs pour être tranquille ? T'as quand même des objectifs de vie. Déjà, mais pas. J'adore. Quand je faisais mon shopping sur les champs pour être tranquille, vous étiez là. Ouais, ouais. T'as déjà été une connasse à la base, quoi. C'est vrai. Ça bosse beaucoup en ce moment. Ça bosse pas mal. Ouais. Ça n'enchaîne pas, les tournages ? Bah écoute, moi, je... Voilà, les tournages, oui, effectivement, il y en a eu. Et puis, le spectacle, tu l'as dit, à Paris. Et en parallèle, en tournée, moi, je fais les deux en même temps. Ouais, waouh. Ouais, et voilà. Et c'est déjà beaucoup ? Ouais. Piquante, ça se passe bien ? Piquante, ça se passe hyper bien. France Inter, la bande originale, ça se passe très bien. Ouais. Et j'espère plein de trucs. Bah là, des tournages, mais le truc, c'est que là, d'ici à ce que ça soit diffusé, je ne sais pas, tu vois, si je peux encore en parler. Tristan, tu t'enregistres une sitcom ? On peut en parler, ça ? Ouais. Je suis en train, en ce moment, de tourner la sitcom de Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi, avec Ramzi, Camille Chamou, Brahim Boullelle, Doulis, Lorine. Doulis extraordinaire. De quoi ? Doulis extraordinaire. Ouais. Doulis extraordinaire. Ramzi, pas mal. Sympa pour les autres. Mais tout le monde, non, non. Là, comme il est méchant, toi, comment il est ? Il y a aussi Alex Randra Roth, il y a Samuel Bambi, il y a plein de gens et tout. Mais non, non, c'est hyper chouette. Et ça va être très drôle. Ça va être chambé. Vraiment, je suis hyper content. Et j'ai le spectacle que je joue en ce moment. Et puis la bande originale aussi, que j'ai mis un peu en pause le temps du tournage. Mais je vais y retourner après, quoi. Donc, ouais, il y a plein de trucs, mais c'est cool. Quels sont tes projets, toi, Kian ? Ça va, tout va bien. En ce moment, je me mets en jachère, tiens. Ah ouais ? Ouais, il faut savoir se mettre en jachère de temps en temps. Là, je suis un peu en jachère. En jachère de créativité ? Ouais, en jachère. Je collecte. Je fais ma petite besace. Mais c'est gentil de passer dans mon interview, mais c'est la vôtre. Mais attends, mais pourtant, tu as fait des petits rôdages il n'y a pas longtemps, il me semble-t-il. Ben oui, mais je mets de côté. Je mets de côté parce que je reviendrai sur scène peut-être en 2025, je pense. Le temps que je récupère un peu de jus, de choses à dire. C'est important. Vous arrivez à prendre du temps pour vous, ça ? Parce que maintenant, vous êtes dans le « on donne à fond, à fond, à fond, à fond ». C'est vrai que c'est une vie assez incroyable, cette vie d'artiste. C'est qu'au début, on galère, on peut faire des trucs, on peut faire des trucs, on ne fait rien, on attend, on attend, on attend. Et à moitié, c'est « j'ai plus le temps ! » C'est clair. Ben non, moi j'avoue, c'est mon problème un peu. Et puis, c'est un problème parce qu'en plus, je trouve qu'on a tellement de trucs à faire tout le temps et que même moi, quand potentiellement, je pourrais avoir du temps pour ne rien faire, j'ai du mal en fait, j'ai un truc d'angoisse. J'angoisse beaucoup de ne rien faire. Imagine, tu es là, tu es chez toi, il est 15h22, tu n'as rien à faire. Ben, je vais travailler sur un truc. Tu vas t'inventer un projet ? Je vais inventer un projet, je vais faire en sorte de travailler sur… Tu vas faire une vidéo. C'est quoi ? C'est une peur du vide ? C'est une peur du vide, très clairement. Et puis, c'est une peur, j'ai l'impression que quand tu es tout le temps, on est dans un métier, on est tout le temps dans une espèce d'insécurité. Tu vois, par exemple, moi, le spectacle, on a fait plein de dates qui étaient Paris, on a fait les Olympias, les Seagales et tout, ça s'est rempli de ouf et tout. Mais tu as toujours la perspective de, ben oui, mais en fait, dans six mois ou dans quelques semaines, je vais avoir cette date où il y a encore des places à vendre. Donc, moi, je me dis, ben en fait, du coup, normalement, si il y a encore des places à vendre, c'est qu'il faut qu'elles soient vendues. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que ça soit vendu à l'avance ? Mais moi, je suis très, très angoissé. Donc, tant que tout n'est pas coché, je me dis, j'ai un truc à faire. Donc, 15h22 chez moi. Ça a toujours été le cas ? T'as toujours été angoissé dans la vie ? Je suis un peu contrôle fric de manière générale. Alors, c'est quoi ça ? Parce que t'es pas le rat, t'es pareil ? Oui. C'est quoi ça, contrôle fric ? C'est que j'aime bien gérer les trucs pour être sûr que ça soit fait comme moi. Je pense que c'est bien de le faire et que j'ai du mal à lâcher prise de manière générale. Donc, tu vois, moi, je connais plein de gens qui disent le remplissage, mais... Le remplissage, c'est remplir ta salle. Oui, remplir la salle, par exemple. Je sais pas, t'as une date où, je sais pas, il reste sans place et puis c'est dans deux semaines. Donc, tu te dis, bah, en fait, ça va. Il y a plein de gens qui te diraient, bah, ça va aller, tu prends pas le choix et tout. Et moi, en fait, si... J'ai toujours ce truc de me dire, en fait, si j'annonce pas avant que c'est complet, c'est pas chic. Tu vois, du coup, je me mets la pression du regard. Alors, il y a plein de gens qui rentrent dans une salle, il peut manquer 50 places. Les gens, ils se disent pas... C'est le début de la fin ! 50 places, c'est chaud ! Et alors que moi, dans ma tête... Alors que moi, quand je vais au théâtre ou quoi, je me dis jamais ça. Mais par contre, pour moi, je dis, ah ouais... Voilà, mais bon, dans ma tête, c'est terrible. Après cette émission, je vais retourner voir ma psy. J'avais arrêté de voir il y a quand même deux ans, quoi. Donc, c'est... Je suis très content d'être là, je me dis que c'est un subiégé, quand même ! Parait des contrôles fric aussi, Laura ? Bah, il paraît, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est juste que là où je me rends compte que je le suis, c'est que Tristan t'a dit j'aime bien que les choses soient faites comme j'ai envie qu'elles soient faites. Alors que moi, j'aime juste que les choses soient bien faites. Donc, t'imagines. C'est-à-dire que j'estime que si je les faisais moi, ça serait bien fait. Je comprends tout à fait. En fait, ce qui est très dur, c'est que je trouve que parfois... Enfin, beaucoup de détails ont leur importance. Et pour moi, même, la finesse et le jusqu'au boutisme de l'art, ça se joue justement dans les détails. Et je trouve que souvent, quand je délègue, vraiment, pour les gens, c'est du détail. Alors que moi, je trouve ça très important. Par exemple, là, je suis arrivée, on m'a enlevé mes bijoux. Tu vois, ça m'a saoulé de ouf. Non, je rigole. Parce que c'est des détails. J'adore. Je te dis. J'attendais que ça en gisse pour te le dire. C'est horrible. C'est noté. Non, mais voilà. Donc, c'est vrai que je peux avoir du mal à déléguer ou je peux paraître relou, insister sur des choses qui peuvent paraître être des détails. Mais moi, je ne pense pas que ça en est. Donc, c'est pour ça qu'on dit contrôle fric. Mais en vrai, j'ai un peu l'âme artisanale de la théâtreuse. Ça ne me dérange absolument pas d'être à tous les postes, par exemple. Tu vois, je contrôle fric. Mais en même temps, ça ne me dérange pas. Tu ne laisses pas les autres faire. Tu ne dis pas genre, non, revenez avec une meilleure version. Au revoir. Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas de balayer les gradins. Tu vois, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut que ça soit bien fait. Autant dire que la vie à deux est très bien. Est-ce qu'on est heureux en amour ? J'allais dire, est-ce qu'on est heureux en amour quand on est contrôle fric ? Ça dépend avec qui tu es. Ça dépend si la personne se met à ton diapason ou pas. Est-ce que tu dis là, c'était mal fait ? Non, franchement, il est très jusqu'au boutiste. Mon mec, en l'occurrence, quand il fait les choses, il les fait extrêmement bien jusque dans le détail. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas souvent. Oui, et puis quand tu es contrôle fric, j'ai l'impression que c'est rare d'être complètement satisfait de ce que les autres font, en fait. Il y a toujours ce truc de, je n'aurais pas tout à fait fait comme ça. Donc moi, de manière générale, j'essaie toujours de prendre du recul en disant, bon, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais en vrai, vu que tu es un peu un connard et que tu es un peu complètement dans la psychose, il faut que tu lâches un peu. Ah d'accord, parce que ce n'est pas trop dur dans votre entourage, du coup ? Non, mais ça va, on a l'impression que... Est-ce qu'on est dans deux bons dictateurs ? Moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut quand même... Pour le coup, ce n'est pas parce que j'ai envie que tout soit bien fait que j'ai les compétences de tout bien faire. Et en l'occurrence, il faut réussir. C'est ça qui est difficile, à transmettre notre fougue et notre envie de bien faire les choses pour s'entourer des gens qui peuvent... Je ne sais pas, par exemple, des graphistes, etc. Moi, je ne saurais pas. Je sais dire quand ça me plaît ou quand ça ne me plaît pas, mais je ne saurais pas faire une affiche, par exemple. Donc, il faut réussir quand même à cacher notre côté dictatorial, justement, tu vois. Et faire genre non, mais c'est super... Alors, écoute, c'est génial ce que tu as fait. Est-ce que ça serait possible de tout recommencer ? Elle est très sympathique. Est-ce que ça vous énerve ? De quoi ? De ce côté ? Oui, quand tu délègues. Est-ce que tu as un sentiment profond un peu d'injustice ? De... Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible, en fait, parce que c'est juste quelqu'un qui a cru que c'est ça qu'il fallait faire. Ah oui. Mais est-ce que tu le vis mal ? Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, le truc qui est dur, je trouve, chez les perfectionnistes que je connais. Moi, ce que je vis très mal, c'est quand on me dit « t'inquiète pas ». C'est genre « mais t'inquiète pas ». Tu vois, quand tu vois que ça prend la mauvaise pente et qu'on fait « non mais attends, t'inquiète pas, t'inquiète pas ». C'est ça qui peut me rendre. Est-ce qu'il n'y a pas ce désir ? Parce que moi, chez les contre-le-fric que je connais, il y a ce désir d'être soulagé, de dire « putain, c'est toujours moi qui fais tout, donc ça, je vais le déléguer, parce que j'en peux plus ». Tu délègues, mais en fait, tu t'es tellement créé une espèce de paradis dans ta tête où quelqu'un qui te connaît depuis trois semaines va faire exactement ce que tu veux du premier coup, que dès qu'il ne fait pas ce que tu veux du premier coup, tu pètes un plomb. Et c'est encore pire, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de dire « je vais le faire moi-même ». J'ai beaucoup évolué, moi, là-dessus. J'étais comme ça avant, mais j'ai beaucoup évolué parce que c'est pas gérable. Et je me souviens que quand j'avais 20 ans, j'avais une troupe de théâtre et j'étais vraiment le « bon, je vais le faire ». Et genre, je faisais tout, je faisais tout, 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 tout. Et c'était infernal. Et du coup, je me suis interdite d'être comme ça. Et donc, j'essaye vraiment d'apprendre à déléguer au maximum. Le seul truc, moi, qui me hérisse, c'est vraiment quand on me dit « t'inquiète pas », alors que je vois qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est plus ça, tu vois. Oui, tu ne te sens pas prise au sérieux, donc je fais ça, c'est important, mais t'inquiètes. Voilà, exactement. Comment ça va, les amours ? Tu les appelles, les amours ? Comment ça va, mes amours ? Comment ça va, les petits amours ? Ça va pas mal. Ça fait plaisir, parce que ça n'a pas toujours été le… Alors, en fait, c'est un peu un scoop. Oh yeah ! Le buzz avant tout. Cliquez, cliquez surtout, cliquez. Le truc, putain, cliquez à mort. Non, mais en fait, moi, j'avais fait un premier spectacle sur une rupture amoureuse, mais en vrai, moi, dans ma vie, j'ai plus souvent été en couple que célibataire. Oh là là, mais c'était un grand mensonge que t'as fait. Je sais, parce que j'ai plein de gens qui me le disent maintenant. Il va falloir un petit replay dès qu'il a dit les gens les plus sincères aujourd'hui, la sincérité. Non, mais parce que pour moi, c'était pas de la sincérité, pour moi, c'était créer du contenu ou créer une œuvre qui parle d'un sujet. Mais du coup, et après, j'ai beaucoup parlé de ça, parce que du coup, je me suis dit, c'est ça qui va remplir la salle. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à être identifié. Mais souvent, maintenant, j'ai plein de gens, et particulièrement des meufs, qui m'envoient des messages sur Instagram, genre « Ah, t'as du mal avec ton célibat » et tout. Il y a plein de moments où je suis là. Mais en fait, les gens repèrent souvent les moments où j'ai pu dire « Ah, j'ai un rencard avec un cum » ou machin et tout. Mais jamais les moments où même pendant la bande originale ou quoi, où je peux dire « Putain, mon mec là, il m'a fait trop chier. » Et ça, souvent, les gens ne m'en parlent pas trop. D'accord. Parce que j'ai l'impression que les gens sont plus satisfaits d'aimer quelqu'un qui est un peu dans l'échec. C'est pour ça que je n'en parle jamais de mes relations amoureuses, parce que je me dis toujours, si jamais demain, je dis que ça va super bien dans ma vie amoureuse, les gens vont se dire « Bah, en fait, du coup, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais plus aller payer des places pour le spectacle. » Dès que je termine le spectacle, vraiment, je vous raconte toute ma vie amoureuse et ça va super. C'est marrant, tu as un rapport au public qui est un peu le rapport que certaines personnes ont avec leurs amis, où ils se disent « Oh putain, maintenant, tout va bien dans mon couple. » C'était tellement bien à l'époque où on se mettait en terrasse et on disait « Machin, c'est un connard, bidule, il m'a fait ça. » Ils sont un peu tristes, ils sont en couple et ils disent « Oh, je n'ai plus rien à raconter, moi, à table. » C'est seulement que j'étais en loose comme mes amis. On a des trucs à raconter quand tu es en couple, mais on a des trucs qui sont quand même vraiment très, très chiants. Je vois parfois… Le bonheur, c'est chiant. Non, mais ce n'est même pas le bonheur. C'est sur les trucs, quand tu parles de ton mec ou de ta meuf qui a fait un truc relou ou qui est chiant, c'est des trucs qui sont vraiment nuls, quoi. Ouais, c'est vraiment genre de… Tu te rends compte qu'il met tout le temps le mug dans le lave-vaisselle, mais genre au début du lave-vaisselle et pas à la fin. Et du coup, ce n'est pas du tout comme moi. Tiens, moi, tu es là, mais en fait, on s'en bat du coup. C'est pas ouf par rapport à… C'est pas ouf du tout. Tu parais à ce mec toxique, tu as rencontré qui ne t'a jamais rappelé. Et là, tu es là, putain ! Je crois qu'il gosse, t'es tout, il est résisté. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Je venais aux nouvelles, tu me dis si t'as besoin d'en parler. Pas du tout, en plus. Voilà. Excuse-moi, du coup, j'ai accaparé la conversation. Non, non, pas du tout. Ton bonheur, là. T'as vécu des relations plutôt toxiques, d'ailleurs, tu l'as raconté. Sur scène et tout, il y a des choses qui sont quand même très, très drôles chez toi. Non, mais c'est… En fait, c'est ta manière d'y réagir, c'est ta manière de te traiter ça. Genre, toi, t'es tout en mode, t'es full « Ok, c'est parti ! » Ah ben ouais, non, mais il y a des mecs… Oui, oui, j'en parle dans le spectacle, là. Il y a des mecs, enfin, un mec notamment, où vraiment, dès le début, quand je l'ai rencontré, je me suis dit « Putain, mais c'est… ça va pas être possible ! » Je me souviens très bien, parce que j'avais quitté mon ex et j'ai rencontré ce mec-là et tout. Et vraiment, une espèce de passion dévorante de… Tu sais, tu fais l'amour avec la personne, on se mange, en fait. C'est vraiment le truc, on va se détruire l'un de l'autre, crois. Et je me souviens très bien, j'étais au mariage de ma cousine et j'étais à côté de mon beau-frère et tout. Et je parle de ce mec-là et je dis « Non, mais ça marchera pas ! » Et je me l'ai dit, genre, deux ans après. Et ça a duré trois mois et vraiment, dès le début, je le savais, j'étais là en mode « Ça peut pas marcher ! » Parce que je sens que rien qu'être avec lui, c'est en train de me bouffer, quoi. Et ça a été, ouais… Mais en même temps, c'est des moments dans lesquels tu te sens tellement vivant, toi. C'est ça, quoi. T'as eu ça, toi ? Ouais, j'ai eu ça, mais en fait, je me suis très vite protégée de ces relations, parce que moi, ça m'accaparait complètement. Ce genre de… Je sais pas si c'est de la toxicité, mais même les passions, en fait, c'est terrible. Émotionnellement, ouais. Moi, je peux pas, j'arrive pas. Tout mon esprit, tout mon corps sont consacrés à ça et on a d'autres choses à faire. On doit écrire des spectacles, on doit monter sur scène. Et je me souviens parfois d'être dans une loge et genre d'en avoir rien à foutre de ce qui se passait sur scène. Et que ça allait être à moi de jouer et que j'en avais rien à foutre. J'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine pour retrouver le gars en question. C'est plus possible. Mais est-ce que ça se passe bien, généralement, les passions ? Non, mais c'est ce que tu cherches. Non, mais ce que tu cherches… Je cherche de la matière pour écrire, ça se passe super bien. Mais ça dure, les passions ? Ça dure, ces passions-là ? Non, mais c'est pour ça que… Moi, j'en ai pas fait l'expérience de passion. Mais c'est pour ça que c'est des passions. C'est parce que tu sais très bien au moment où tu l'as vu que ça va s'arrêter. Tu sais très bien. Parce que tu sais très bien que tu peux pas aimer quelqu'un aussi mal et aussi intensif. Aussi mal, c'est vrai, c'est sûr. Mais après, c'est la suite de drogue. Putain, c'est vrai, aussi mal, c'est vrai. Oui. Bien sûr. T'effaces tous les défauts ? T'effaces tous les défauts, puis tu fais des sacrifices. Moi, j'avais des comportements, j'étais… Je disais, mais ça serait n'importe qui qui aurait ce comportement-là avec une de mes potes ou un de mes potes. Je dirais, mais casse-toi, quoi. Et là, le moindre… Il faut un shoot. Pour moi, c'est vraiment comme une drogue. Tu vois, il y a ce truc de « t'es en manque, il faut ta drogue » et tout. Et t'es prêt à tout. Mais c'est un truc de faux. Moi, j'ai traversé Paris. Je me suis mise à l'accordéon. Tu fais des trucs de ouf ! Je me suis mise à l'accordéon. Mais tu deviens quelqu'un d'autre. Exact. T'es amoureuse d'un petit singe. Et du coup, je t'ai dit, on va faire un groupe. On va être complice. Il va venir avec le chapeau et tout. Non, mais tu vois, je ne sais pas. Moi, je devenais quelqu'un d'autre pour plaire à la personne. Et puis, tu vois, tu peux même mentir à tes potes. Enfin, je ne sais pas. Il y avait vraiment ce truc complètement habité de la drogue, quoi. Et puis, je trouve que… Souvent, tu mens au pote. À moi, en fait. Je vois très bien. Tu mens au pote. Tu sais qu'il va te dire. Mais arrête. Arrête. Mais casse-toi de ce truc. Tu fais. Ah bah lui, il faut que je lui mente. Lui, je viendrai le voir quand je serai triste, quand c'est fini. Voilà. Mais je ne peux pas lui parler pendant. Quand il dira, je t'arrête. Il va juste me gâcher mon délire. Il ne va pas dire. Non, c'est vrai. Six bouquets de fleurs. Je vais te dire. Ouh, six bouquets de fleurs, c'est beaucoup. Mais c'est horrible. Parce que du coup, quand tu as des potes qui te racontent ce genre d'histoire, parce que tu le vois. Et c'est horrible parce que moi, du coup, je dois faire semblant de m'intéresser. Mais tu sais que c'est vous à l'échec. Ah bon ? Il est le message qu'il t'a envoyé. Ah là là, génial. Ah ouais, c'est clair. Il a l'air à fond. Et là, tu es là. Warning, warning. C'est horrible. C'est horrible. Oh là là. C'est ça. C'est l'effet de drogue complètement dans la tête. C'est ébloui de drogue, quoi. Ouais. Et puis moi, j'ai l'impression que, de manière générale, ces gens-là qu'on rencontre, quand tu vis ce genre d'histoire, c'est parce que la personne qui est en face de toi répond à des espèces de questionnements ou d'angoisse que toi, tu peux avoir. Moi, je sais qu'à chaque fois que c'est arrivé, c'est toujours des gens qui étaient soit dans des opposés, mais qui répondaient toujours à des trucs que moi, je ne m'autorisais pas. Il y en avait un, c'était un mec qui faisait grave la teuf, qui faisait un truc de genre en fait, on s'en fout, on sort, on prend de la drogue et genre, on rentre super tard et puis on fait l'amour pendant trois heures. Et en fait, il est huit heures du mat' et ce n'est pas grave. Et d'un coup, tu es là, mais moi, mes parents bourgeois qui me disent qu'il faut travailler bien à l'école, il faut machin. Et là, je suis d'un coup genre, mais qu'est-ce qu'on fait ? On filme à peut-être à sept heures du mat', il n'y a pas de problème en fait. C'est ça très bien d'une fois où je suis arrivé au baptême d'une de mes nièces. Après avoir passé le nuit avec ce mec-là, je m'étais couché vraiment à huit heures et demie. Donc, neuf heures, j'arrive à la messe et mon père qui me regarde et qui me fait, waouh, il y a la sample de grignonneau dans le frigo, dans le coffre, en mode genre, et j'étais en mode genre, ouais, je ne me suis pas touché, genre, je devais sentir, genre, vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe ? Genre, tu as largué ton acte il y a un mois, tu as rencontré un cas, mais j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et je me souviens, j'avais même fait la blague à mon père, quand le prêtre avait béni ma nièce, c'est des petits flacons et tout, et j'avais dit à mon père, complètement à la ramasse, je lui disais, c'est quoi ton flacon ? C'est du pot. Ah yes, mais tu avais quel âge Tristan ? Parce que là, c'était l'année dernière. C'était il y a quatre ans. Oh là là. Ah ouais, j'étais dans le ban. C'était du père. Non mais voilà ce que c'est d'être en contrôle fric, en fait. Quand on lâche, on lâche beaucoup de sens. Et puis, je remets les rênes à un mec qui n'a pas les rênes qui a contrôlé, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. C'était ça. Toi, tu contrôles rien, je vais te laisser ma vie, en fait, maintenant. Oh, t'as l'air de ne pas savoir conduire. Tu peux me ramener chez moi, tu peux me ramener à Marseille, s'il te plaît ? C'est pour ça qu'on est obligé de contrôler. Non mais en vrai, moi, je pense que c'est ça. Moi, c'est pour ça que je suis obligée d'être hyper contrôle fric, parce que sinon, moi aussi, je suis one again et j'ai aucun repère. Et donc, je suis obligée de me surcadrer, de me visser, quoi. Et puis, je pense qu'on fait partie de ces gens aussi où on se met aussi dans des situations comme ça par besoin de se remplir de plein de choses. Tu vois, moi, j'ai l'impression que dans mon quotidien, si ma vie, c'était j'ai un mec qui rentre tous les soirs à 19h et ma vie est cadrée et en fait, il ne se passe rien. C'est impossible. Tu vois, donc parfois, on se met, j'imagine, dans des situations qui poussent un peu à l'extrême juste pour ressentir des choses et pour avoir le sentiment aussi de... Ça marche en amont, mais ça marche aussi en amitié. Et oui, les relations toxiques. Moi, j'en ai eu. En fait, c'est très marrant. Enfin, je ne sais pas si c'est très marrant, mais c'est la première fois de ma vie, là, que je vis des ruptures amicales. Mais je crois que c'est l'âge. Je crois que c'est l'âge. C'est ouf. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement... Avec qui ? Non, attends. Je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle, mais même en amour. C'est-à-dire que je garde de très bonnes relations avec mes ex et tout ça. Enfin, sauf un. Mais sinon, je ne suis pas du tout le genre. Je traîne mes amis depuis la maternelle, enfin. Et là, c'est trop bizarre, quoi. Je me tape deux ruptures amicales. Et oui, je me rends compte que c'était des relations qui étaient profondément dysfonctionnelles, où il y a une espèce de fusion qui, au bout d'un moment, il faut pouvoir défusionner. Et parfois, certaines amitiés ne supportent pas ça. N'est-ce pas, les gars ? Nous, on n'est pas fusionnels. En fait, on n'est pas trop fou aujourd'hui. On n'est pas fusionnels du tout, en fait. Non, non, mais je n'ai jamais trop... Après, moi, je vais être chiant. Moi, je vous laisse parler et tout. J'écoute avec... Je suis content. Moi, je suis une niqueur d'ambiance, là, sinon. Ah ouais ? Moi, je peux juste donner des conseils comme le doc. Ah ouais ? Le doc et d'i-foul. Je peux dire... Tu dis foul ? Ce qu'on a vu... Ok, salut ! Ouais, médicapote ! Ouais, exactement. Alors, tu sais, je peux faire ça, quoi. C'est tout ce que je veux bien faire. Ouais, c'est vrai. Ok. Par exemple, le truc de début et tout, de passion, c'est du love bombing. On appelle ça souvent, quand ça devient trop toxique. Et en fait, le mieux, c'est de se rendre compte... Donc, c'est quelqu'un qui a donné un nom à ça. Je demande, c'est love bombing, c'est-à-dire qu'on fait vraiment full love à personne ? Quelqu'un t'envoie de l'amour à balle dès la première seconde. Et du coup, le meilleur moyen... En gros, maintenant, je reprends. On passe tout de suite au point d'avouer. Le point relou de pourquoi on ne m'appelle pas au moment de la passion, parce qu'ils savent que je vais leur casser leur délire. Parce qu'en gros, moi, je dis prends ce qu'il y a à prendre. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas impossible. Ce qui est cool, c'est de savoir que tu prends ce qu'il y a à prendre. Et pour moi, tu peux évoluer. Parce qu'on croit que c'est soit le gars, là, qui dit « Eh, on ne s'en battrait pas les couilles, on part à la mer, là, il est 7h du mat', on s'en fout, on va à Dovine, et après, on va en boîte, on prend de la drogue. On mange des huitres, on mange des huitres, on s'en fout. » En fait, si ce gars-là, tu sais que tu prends ce qu'il y a à prendre, mais tu ne commences pas à te projeter en disant « Ça va être ça toute ma vie, et lui et moi, on va se marier, on va faire des bébés, on va kiffer, tu vois ? » Ah non, moi, je cherche à le changer, c'est le problème. Oui, voilà. Parce qu'après, tu essaies de le changer, parce que tu te dis « Mais non, mais en fait, comme c'est lui que j'aime, il faut que maintenant, on soit ensemble et que ce soit sérieux. » En fait, ça ne marche pas. Par contre, si tu arrives à prendre ce qu'il y a à prendre, c'est qu'il perdure, parce que ça peut te mettre en souffrance. Moi, je dis « Ah, prends ce qu'il y a à prendre ! » Donc, souvent, mon premier conseil, c'est « Prends ce qu'il y a à prendre ! » Oui, mais dans ces cas-là, « Ça va durer trois mois, dis-toi que ça va durer trois mois, dis-toi que c'est juste pour kiffer, que c'est comme si tu partais faire des grandes vacances, et à un moment, tu vas rentrer. Mais tu vas rentrer sans lui, tu vois ? » Et il y a ce truc que… J'ai pas envie de rentrer sans lui ! Oui, c'est ça ! Pour moi, il y a une maturité là-dedans de dire « Non, mais sinon, je peux prendre ce qu'il y a à prendre ! » C'est comme il y a quelques personnes dans le monde « En fait, depuis le début, moi, maintenant, je suis tombé amoureux, et donc maintenant, il faut que tu sois amoureux de moi. » Et après, il est triste. Il fait « Mais il n'a jamais été amoureux de toi, ce gars ! » Et donc, c'est ce truc de « Prends ce qu'il y a à prendre ! » qui est mon premier conseil. Et le deuxième, c'est le love bombing, mais c'est plus pour les relations toxiques. C'est juste que réfléchis bien, c'est faux. Quelqu'un qui te connaît depuis deux jours et qui te dit que t'es formidable, bah, c'est faux. Puisqu'il te connaît pas. Mais non, il a vu qui j'étais. Il a su voir qui j'étais. Si tu commences à dire « Non, mais tu vois, lui, au moins, il m'a compris. » « Mais non, c'est pas possible. Il te connaît depuis deux jours. Je te connais depuis six mois. Je te connais depuis six ans. Je te connais depuis soixante ans. Et je te dis, t'as des hauts et des bas. Et lui, il te trouve merveilleux. Bah, c'est faux. C'est pour ça que c'est du love bombing. Moi, en fait, parce que je m'en rends compte que c'est ce que ça me fait. Si là, il y a une meuf qui débarque et qui me dit « Mais t'es l'être le plus merveilleux que j'ai vu de toute ma vie. » Ça me fait rien parce que je me dis « Mais qui est cette personne ? » Oui, mais c'est très excessif, ça. C'est ça, le love bombing. C'est qu'au bout de deux jours, la personne te dit « Mais attends, mais c'est dingue ce qui m'arrive là. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. » En fait, je m'étais toute seule dans ton délire. Est-ce que... Voilà, fin de moment relou. On repasse. Vous vivez ça. Ça s'appelle le love bombing. Ce n'est pas de la passion. C'est une stratégie marketing pour vous attraper et vous obtenir. Mais je pense que la personne qui te love bombe, y croit elle-même. Elle a besoin d'y croire aussi. Mais bien sûr. Moi, j'ai l'air qu'on baie tellement de gens. De toute façon, tu ne tombes pas dans des histoires comme ça si toi, tu les parles un peu aussi. Ce n'est pas parce que ça devient toxique ou que c'est toxique. J'imagine que c'est pareil avec tes amis que forcément, il y a un méchant dans l'histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé le matin en disant « Tiens, je vais être toxique. » La personne en a besoin aussi. La personne, elle veut tellement voir en toi un truc. Et toi, tu veux tellement voir en toi. Et en fait, il y a ce truc de ça se fait des... « Waouh, t'es formidable et tout ! » Sauf que quand la réalité frappe à la porte, toc, toc, toc. C'est terminé, il n'y a pas d'amour. Moi, j'ai plus l'impression quand même d'avoir été victime de ça que d'avoir suscité ça chez les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pense pas que quelqu'un un jour se dise « Oh, Laura, c'était ma passion de ouf ! Elle m'a tèche comme une merde ! » Non, mais parce que je pense que tu as entretenu un truc aussi dans l'autre. Oui, mais bien sûr. Par contre, dans la relation, je l'ai alimenté. C'est évident. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà déclenché chez quelqu'un. Je ne pense pas. Tu vois ce que je veux dire ? Jamais je te dirais ça. Déclenché chez quelqu'un ? Oui, tu vois ce que je veux dire ? Je ne pense pas... Tu vois, je pense m'être laissé séduire mais jamais avoir séduit comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, bien sûr. Ça dépend des caractères. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars qui débarque au bout de trois jours et te dit à quel point tu es exceptionnel, incroyable et que c'est la plus belle personne qu'elle a vue du monde... Bien sûr. Ah ben ça, c'est évident. En vrai, ce n'est pas possible. Cette personne ne te connaît plus de trois jours. Mais elle n'a même pas appris à te connaître que déjà elle te dit que tu es formidable. Ça sent un peu le... Ça nourrit une faille. Ah ben oui, bien sûr. Carrément. Je me rappelle de ce dessin de Sophie Londa dans Tant pis pour l'amour, sa BD. Elle voit ça comme une sorte de crevasse et le mec jette des cœurs en permanence et ça couvre la crevasse et du coup, c'est exactement ça. Ça appartient... C'est comme s'il avait vraiment le mastic parfait pour la faille et la fêlure que tu as dans ton âme. Exactement. Donc c'est vraiment un truc genre tu te dis mais c'est incroyable maintenant je me sens complètement complet. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est qu'une petite rustine nulle qui ne tient pas sur la roue du vélo. C'est toute la merde. C'est fou parce que... À vous entendre, l'amour ça a l'air chiant. Ah, le... L'amour sans passion, ouais. Euh... Là, c'est tout le monde. Alors... C'est pas vous ! C'est pas vous ! C'est pas vous ! Moi, je trouve pas du tout. Avant de... Oui, je trouve que dans la paix, le silence, l'amour, le respect, l'écoute, tout ça, il y a un truc mais beaucoup plus intense que le... Ah ! On va bouffer des huîtres à Deauville, tu vois ? Mais bien sûr, mais... Vas-y, t'avais déjà un truc. Ah non, moi, je trouve que c'est incroyable. Et déjà, ce que je trouve incroyable, c'est... C'est cette chose équilibrante, quand même. La recherche de l'équilibre, mais même dans la communication, dans le rapport à l'autre. Enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ce que je vis là, en tout cas, mais bon, c'est pareil, j'ai pas envie de perdre des spectateurs parce qu'ils préfèrent qu'on ait des vies de merde. Mais moi, ce que je vis là, en amour, c'est extraordinaire. J'apprends ce que c'est que de construire véritablement, de faire des projets avec l'autre, de travailler en équipe, en fait. Voilà, d'être une putain d'équipe. Et ça, moi, j'adore. C'est vraiment mes valeurs, tu vois, de travailler en collectivité, donc en équipe. Je trouve que c'est extraordinaire, bien plus que des shoots, quoi. Ouais. Ah bah oui, mais après, je pense que c'est... Mais c'est différent parce que les shoots, c'est quand même kiffant aussi. Les shoots, c'est aussi kiffant. Je pense que c'est juste qu'on a eu l'habitude aussi de se sentir un peu vivant dans ces trucs un peu intenses. Après, les relations stables et tout, c'est hyper agréable aussi parce que ça permet d'avoir une espèce de sérénité aussi dont on manque, je pense quand même, cruellement, intérieurement. Regardez comme ils ont peur d'être chiants et de perdre tout leur public. Mais non, mais moi, j'étais le loser magnifique et on riait. Non, mais en fait, moi, je me suis rendu compte surtout que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que celle de consacrer tout mon temps à... Et j'ai des ambitions, des envies, plein d'envies. Et donc, je ne peux pas me laisser complètement par une histoire, tu vois. Donc, par contre, être avec quelqu'un qui m'accompagne sur cette route-là et qui me permet aussi de par l'équilibre qu'on trouve de pouvoir me réaliser dans ce que j'ai vraiment fondamentalement envie de faire pour moi, ça, c'est oufissime. J'avoue. Et puis moi, je pense même qu'aujourd'hui, avec le taf qu'on peut avoir, l'emploi du temps qui est déjà compliqué et tout, si jamais j'étais avec quelqu'un avec lequel c'est compliqué, c'est chiant, c'est trop intense et tout... Genre tout se règle entre 2 et 4 heures du mat par des cris. Tu as dit, je vais dormir. En fait, je pense que je me barrerais, je dirais en fait, non, mais ce n'est pas possible, moi, je ne peux plus... Vous avez vieilli, quoi. Vous êtes devenu plan plan ? C'est fini les spectacles. Maintenant, les spectacles, ça va être alors, des fois, vous rentrez et vous dites, mais où sont mes chaussons ? Non, des chaussons, je n'ai pas de chaussons. Et il a déplacé mes chaussons. Mais tu vois, tout à l'heure, tu posais la question à Tristan de... Voilà, est-ce qu'on arrive à trouver le temps aussi pour écrire des nouvelles choses et tout ça ? C'est vrai que moi, je me pose beaucoup la question de la nécessité. C'est un peu comme toi, j'ai besoin d'écrire un nouveau spectacle quand vraiment c'est une nécessité et quand j'ai besoin et que ce besoin est trop viscéral pour que je me teste, j'ai vraiment besoin de parler de ces choses-là. Et c'est sûr que là, par exemple, moi, pour l'instant, où je dois déjà penser au coup d'après et au prochain spectacle, à l'heure où on enregistre l'émission, je ne l'ai absolument pas la nécessité. Mais je ne pense pas que je l'aurais plus si j'étais dans une histoire passionnelle, tu vois. Ouais, ouais. Pourquoi tu as besoin d'y penser maintenant ? Parce que, tu vois, je ne sais pas, je commence à avoir fait un peu le tour de la France. Oui, mais tu pourrais dire que j'attends un peu. Demande le gars qui se prend la tête parce que dans deux mois, il y a une salle de 600 et il manque 50 places. Parce que je suis hyper enthousie, c'est pas bien sûr. Non, mais bien sûr. Parce que quand même, on se sent vivre quand on fait ce métier et que quand on l'arrête, on a l'impression d'être mort, non ? Oui, mais je l'ai l'impression que c'est un peu notre dénominateur qui est autour de cette table. Tu as aussi plein de ressources créatives qui font que tu pourrais aussi dire je l'envisage autrement. Enfin, tu pourrais écrire autrement, créer autrement aussi, tu vois ? Ah ben, clairement. Mais franchement, moi, j'adore être comédienne. Donc, c'est un appel. C'est quelle caméra qu'il faut regarder ? C'est quelqu'un, voilà. Moi, j'adore. J'ai pu tourner cet été dans un unitaire pour France 2 et tout. Ça me changeait complètement. Et même, Kian, on a travaillé ensemble. J'ai travaillé un peu pour Alexis Michalik pour la série Moniaire et tout. Là, c'était en tant qu'autrice, mais aussi d'être un peu en tant que comédienne et de revenir dans un travail de troupe. Moi, c'est mon kiff ultime. Donc, c'est sûr que faire une pause pour faire ça, c'est génial. Mais quand même, sinon, je trouve qu'on initie les choses. C'est-à-dire que ça soit un spectacle ou alors, sinon, on écrit une série, un machin et tout. Et la nécessité, c'est vraiment, je trouve quelque chose de très, 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 très important. Et c'est quelque chose qu'on perd un peu de vue quand on doit écrire des chroniques toutes les semaines. Oui, bien sûr. C'est vrai que les chroniques, on ne se dit pas là, elle avait besoin de le dire. Je voulais qu'on fasse un petit jeu. Oui, ah oui. C'est-à-dire un petit jeu. On est très jup. J'ai trois jeux à vous proposer. Allez, trois jeux. J'ai le multi-blind test. Ah oui. Le multi-blind test, c'est le jeu de Navo, c'est-à-dire six musiques à deviner en même temps. Waouh. Ah ouais ? Ouais, c'est un blind test mélangé. OK. J'ai le jeu des sextoys, à savoir si le sextoy est vrai ou non, s'il existe ou pas. Et j'ai le troisième, c'est le jeu des photos. Et il faudra savoir pourquoi cette photo a une notoriété notable. Notoriété notable. Moi, j'ai envie de jouer au trois, on est obligé de choisir. Hein ? Il faut qu'on choisisse. On peut jouer au trois en même temps. Dans trois secondes, je choisis. Un, deux, trois. Je choisis. On va dire. Non, je plaisante. Le blind test. Allez, on part sur le multi-blind test de Navo. Allez. OK, mais attends, est-ce que c'est les musiques choisies par Navo ? On cible un peu pour nous. Ouais, parce que si c'est genre des trucs... Que t'écoutes, toi ! Non, c'est pas. Moi, je dis plus rien. C'est bon, je vais pas le dire à chaque émission. Les gens, des blind test, maintenant, je sais pas pourquoi, ils veulent que ce soit que des morceaux qu'ils connaissent. Ah non. Je dis, c'est vraiment pas un blind test, du coup. OK. Bon, on verra. Ah mais attends. C'est quoi ? C'était les catégories qui te font peur ? On a peur de ne pas connaître forcément les morceaux, quoi, c'est ça ? Non, en fait, comme il y en a six en même temps, j'essaie de mettre des morceaux très connus. OK. C'était ça, le sens de la question. Alors. Très bien. C'est bon, hein ? Moi, c'est des bonbons, c'est pas des fruits. Et nous, on a des dragobus fruits adultus. On m'a dit, est-ce que t'aimes les bonbons ? Il y a des fruits à côté, je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir aussi des bonbons, quoi. Non, j'étais là. On t'a dit, tu veux des fruits ou des bonbons ? T'as dit, des bonbons ! Ouais, ça va ! J'essaie d'avoir une bonne image auprès de ma commue. C'est mort, on sait que t'es en couple et que t'aimes les bonbons. Alors, c'est le multi-blind test, c'est-à-dire que je vais mettre six morceaux en même temps et quand vous en trouvez un, je le retire. Ainsi, il en reste cinq, puis quatre, puis trois, puis deux. OK. Are you ready ? Si vous voulez. Bah oui. Kian ne connaît pas les réponses. Voilà. Tristan. Tu t'es appelé par ton propre prénom ? Parce qu'en fait, dans la bande originale, chez Nagui, on est obligé, au début, il y a un blind test et on est obligé de dire notre prénom pour qu'on puisse avoir la parole. Je suis un quelqu'un de très, très, très bien éduqué qui respecte les règles. Oui. Contre le fric. Moi, j'aime bien. C'est la première fois qu'on a un mec qui dit Tristan ! Non, mais c'est pas la première fois que quelqu'un respecte parce que souvent, on dit d'abord, tu fais un signe et après, tu dis... Tristan, s'il vous plaît ? Oui. Non, en fait, j'ai pas le titre de la chanson, j'ai juste l'artiste. C'est bien. Shakira. Il y a Shakira avec Waka Waka. Il ne reste plus que cinq. Laura. Navo. Nagui. Est-ce qu'il y a les Spice Girls ? Ouais. Non, il n'y a pas les Spice Girls, mais je vois ce que tu as cru. Elle est trop connectée. Je suis choquée, en fait. Je pense que si tu te concentres sur ce que tu as cru être les Spice Girls, tu vas te rendre compte de qui c'est. Ok. Nagui ? Il y a Franz Ferdinand ? Il n'y a pas Franz Ferdinand. Pas Franz Ferdinand. C'est incroyable. Nora ! Je veux te voir ! Yel ! Il y a Yel qui a fait son entrée dans le Robert il n'y a pas longtemps. Ah bon ? De quoi donc ? Yel. Yel. Oui, d'accord. C'est vrai. C'est une vague avec le pronom. Le pronom. Pas la chanteuse. Pas encore. Quatre morceaux. C'est Robert. Ah, Tristan ! Il n'y a pas Ricky Martin. Vous avez dit Waka Waka que j'entends ? Non, il n'y a pas Ricky Martin. Mais maintenant, je vois à qui... Ah, donc il y a quelqu'un qui fait penser à Ricky Martin. Ça va faire le même effet que Space Girls. Yel. Tristan ! Despacito ! Via Despacito. C'est vraiment bien, ouais. J'attends cette chanson. Moi aussi. Il en reste trois. Laura ? Il n'y a pas George Tromae ? Non. Non, ok, pardon. Laura ! Baïla, Baïla ! Kenji Jirac ? Tu t'appelles Baïla, Baïla ? Ou tu t'as cette question ? Baïla, Baïla, My Amor, Mon Amour, Quand Tu Danses Tes Jalouzes ? Andalouse, Kenji Jirac. Il en reste deux. Ce qui veut dire que là, il faut les deux avant de dire son prénom. Oh ! Qui n'en dit qu'un seul aide seulement celui qui aura les deux. Ok. Ok. Ah, j'en ai une. Laura ! Mais oui, Mylène Farmer et Maître Gibbs. Mylène Farmer et Maître Gibbs sont sur un bateau. Mylène Farmer et Maître Gibbs. C'est Laura qui est la championne du multi-blind test d'aujourd'hui. Mais bon, il y avait Mylène Farmer. C'est pour ça. Mylène Farmer à vie, à mort ? Moi, oui, fan. Ah bah complètement. Tu l'avais vu en concert et tout ? Bien sûr. C'est son sang. Ouais, c'est le sang en fait. Ouais, ouais, carrément fan depuis que j'ai huit ans. Ouais. Dark, dark la meuf. Depuis qu'elle a huit ans. Et vous remarquerez que Mylène Farmer, c'est celle qu'on a entendue en dernier, dans le blind test. Tellement, elle ne chante pas, mais elle chuchote. C'est vrai qu'elle était dure à repérer. C'était quelle chanson, Mylène Farmer ? L'amour, c'est rien. Ok. C'est pas le titre. C'est juste, elle te le dit, elle te dit, l'amour, c'est rien. C'est la carrière. C'est la carrière qui est importante. C'est ça. L'amour, c'est ça. Maintenant, l'amour, c'est pour vous accompagner dans votre carrière. On a bien compris votre nouveau plan de vie. Elle est technique, cette chanson. Elle n'était pas très connue, pour le coup. Ah oui, mais ça doit venir du fait que je ne connais pas bien Mylène Farmer. Donc, j'ai mis une chanson de Mylène Farmer. Très bien. Parfait. Toi. Et non. Je ne sais pas. Un juif. Pourquoi pas ? Un nage qui est naze, certainement. Je pense. Non. Je ne sais pas, Tristan, tu es juif. C'est moi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Oui, c'est possible. Je pensais que quelqu'un l'aurait dit avant moi, mais écoute, je suis vraiment ravi. Oui, c'est moi qui l'ai dit, sûrement. Donc, il faut pas rire de ce que l'on a vécu. Oui. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'essence même de l'humoriste, c'est de dire, ça, c'est pas drôle, mais on va en faire un truc drôle. Oui. Et puis, moi, je pense surtout qu'il y a trop de gens qui se permettent de rire, de se moquer des autres sans rire de eux. Et c'est à eux que j'ai envie de dire ça. Genre, en fait, plutôt que d'aller vous foutre de la gueule des gens qui vous entourent, des communautés qui vous entourent, etc., aller fouiller un peu chez vous, vous allez voir, ça fait du mal à personne. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est toujours plus intelligent et ça parle toujours de manière plus universelle de se moquer de soi parce qu'à moins d'être... Et puis, même des gens qui sont très, très connus ou qui vivent un peu dans un monde parallèle, je pense que quand on est un peu sincère sur soi, on est quand même toujours plus universel. Et puis, personne ne prendra mal ce que tu dis de toi. Ben non, c'est ça. Tu peux fédérer. Ouais, je pense. Ouais, ouais, je pense. Et même sur des sujets pas faciles, ouais, je pense que... Et puis même, j'ai l'impression que quand t'installes un climat d'autodérision, après, c'est beaucoup plus OK aussi de charrier les autres. Exactement, ouais. Quand on sait que tu te moques de toi, tu peux te moquer des autres. Et quand les gens se moquent de vous parce que vous vous moquez de vous ? Ah, moi, ça va... Oh, c'est bon, je peux lui faire... Ah ouais, non. Non, non, non. Alors, non, mais moi, en fait, il n'y a pas de problème si c'est des trucs qui sont... Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a toujours l'espèce de vanne de... Si, moi, par exemple, un exemple très concret, c'est que dans mon spectacle, là, je parle du viol que j'ai subi quand j'avais 13 ans. Et moi, j'en ris, c'est OK. En revanche, moi, j'ai déjà reçu des messages de gens sur Insta ou quoi qui font des blagues là-dessus. Et en fait, non, ce n'est pas OK. Donc, tu vas rire de ce dont moi, je ris avec mes mots sur mon histoire, OK. Toi qui en ris avec tes mots sur mon histoire, non. C'est vrai. Là-dessus, tu vois, je trouve que... C'est parce qu'ils se disent la porte est ouverte. Oui, mais en fait, la porte, elle n'est pas ouverte. Je vais le faire rigoler. Parce que moi, je parle de ce que j'ai vécu moi, tu vois. Je pense que la personne en plus se dit que ça va le faire marrer. Ah, mais je me souviens très bien. En plus, c'était un mec qui est un peu connu qui m'avait envoyé... Je suis venu voir ton spectacle avec ma meuf. Tu m'as fait tellement rire, ça m'a donné envie de me faire violer. Mais attends... Elle est marrante. Elle est marrante. Je suis désolé. Elle est... Mais elle n'est pas... Il n'aurait pas dû te la dire à toi. S'il l'avait dit dans une chronique, tu aurais pu dire OK, gaulerie, c'est une connerie. Oui, mais là, je pense que c'était vraiment non, mais évidemment que c'est une vanne parce que personne ne peut dire ça. C'est très indélicat de te la dire à toi. Mais oui, en message, en DM, Insta. Oui, dans une chronique, j'aurais pu trouver ça drôle parce qu'avec l'énergie du truc, si tu racontes autre chose et là, le truc de but en manche, j'ai vraiment fait genre... Ah ouais, non. Clairement. Genre, OK. Et là, je me suis dit ben non. Et je lui ai dit non, vraiment, je pense que t'aurais... Je pense pas que t'en aies vraiment envie. Moi, j'avoue que par contre, j'entends carrément ce que tu dis et je suis d'accord à 1000%. Mais par contre, moi, j'ouvre des portes sur mon physique notamment. Genre, je rigole beaucoup du fait que je suis très poilu. Ça ne me pose aucun problème qu'on m'envoie ce genre de blague. Il y a souvent d'ailleurs des photos montages et tout et ça me fait hurler de rire. Mais parce que... Parce que pour le coup, ça me touche pas du tout. Oui, oui, c'est pas la même chose. C'est pas le tout pareil. Oui, mais si, c'est un gars dans la rue qui dit hé, la grosse poilu là, hé, poilu, poilu. Mais attends, tu sais qu'il y a eu des sondages sur moi au premier degré pour savoir si j'étais un homme ou une femme. Mais non. Au premier degré, les gars. Mais qui a fait ça ? Mais le truc, c'est que j'ai... Et ce qui est très marrant, sur Twitter, il y a eu un sondage, et ce qui est très marrant... Ah, mais ça me surprend. Attends, Twitter ? Mais non, mais écoutez, le résultat, c'est que je suis une femme, mais à, je crois, 54%. C'est un truc de malade. Ça, ça arrête tout de mal. C'est-à-dire que, tu vois, il y a vraiment 46% de gens qui croient que... Oui, mais des gens de Twitter. De gens de Twitter. Et des gens qui ont voté. Et puis peut-être, ça les faisait marrer de mettre... Oui, sans doute. Mais quand même, tu vois, c'est technique. Mais ça va, moi, je suis très en paix avec ma féminité poilue. Je m'en fous. Et elle te va super. Merci, chérie. Ça va, Kianne ? Vous m'évoquiez sur le truc de Tristan encore ? Non, non, je suis... Je dis, oui, je fais la violence de... Je suis... Je dis, attends, je n'aurais jamais envoyé cette blague. Là, il me demande qui est ce professionnel de l'humour qui se dit, je veux faire cette blague. C'est très touche. Enfin, c'est touche. Surtout, comment tu le prends ? Ça devrait être un pléonasme femme et féministe. Qui a dit ça ? Moi. On aimerait que tu dévles la phrase. Ça devrait être un pléonasme. Non, mais il n'y a pas... Ça ne devrait pas... On ne devrait pas... Alors, moi, j'ai une phrase. On ne devrait pas avoir à développer la phrase « Ça devrait être un pléonasme femme et féminisme ». Écoute, non, j'ai dit « Ça devrait être un pléonasme. » Oui, quand j'entends des femmes qui me disent « Oh non, non, les féministes, merci bien. » À chaque fois, j'hallucine. Mais je me dis « Si vous pouvez dire ça, c'est quand même grâce aux féministes. » J'avoue. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez dingue. Mais maintenant, ça s'affronte beaucoup. On parle des néo-féministes. Moi, j'avoue que ça m'énerve complètement. Même ce genre de distinction, j'ai l'impression que ça devrait tellement être une cause acquise déjà le féminisme. Et en plus, le fait de se dire que bien évidemment, il faut qu'on ait toutes et tous l'égalité des chances, l'égalité des droits. Ça paraît dingue que des gens s'insurgent contre, non ? C'est en ce sens que ça ne fait pas le féminisme. Non, moi, je trouve que c'est cool. Ça, je le sais, ma voix. Non, non, ben ouais. Le mec essaie de créer toujours le malaise. Je veux que faire du débat, moi. J'ai envie de raconter une anecdote, je peux ? Oui ! Rien à voir avec le féminisme. C'est sur le dialogue, justement, l'importance du dialogue et la difficulté parfois qu'on peut rencontrer quand on dialogue. Dix jours avant mon mariage, horrible, je me retrouve dans une fête des potes, des parents de mon mec. Et il y a un petit... Un mec bon vivant, machin. Moi, je ne connaissais pas grand monde. Il prend des photos et tout. Je me dis, tiens, je m'ennuie, je vais le faire parler. Et il m'explique à quoi correspondent tous ces petits boutons d'appareil photo, machin. Et au bout d'un moment, il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je dis, je suis comédienne, je suis humoriste. Et il me dit, ah oui, ce qui me gêne dans ce milieu, c'est qu'il appartient à cette même grande famille. Et j'ai dit, mais... Tu sens le clignotant. Tu sens le clignotant sur l'autoroute. De quelle famille voulez-vous parler ? Et on dit, la grande famille des Israélites. Et j'ai fait, ah, waouh. OK. C'est dans cette tendance. Quel âge ? Quel âge ? Quel âge ? Le gars, il avait une soixantaine d'années. Et donc, tu vois, j'aurais pu me braquer. Il me dit, n'importe quoi. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment déconstruire son discours, en fait. Et je dis, mais sur quoi est-ce que vous vous basez ? Il me dit, bah, regardez, tous les gens du showbiz. Alors, je dis, d'accord, donc ce n'est pas que les humoristes, c'est carrément tout le showbiz. OK, mais sur quoi vous vous basez ? Il me dit, bah, regardez, Goldman, Mathieu Chédide. Je dis, ah, non, désolé, Mathieu Chédide, il n'est pas juif. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Je dis, ah oui, oui, je suis sûre. Regardez Nagui. Je dis, bah, non plus. Ah bon ? Vous êtes sûre ? Je dis, bah, oui, oui. Je dis, non, mais là, vous voyez, je pense que vous vous plantez. Et en plus, est-ce que, enfin, les gens qui vendent le plus de disques en France, regardez, ce n'est pas des Juifs. Je suis désolée, Mylène Farmer. Ah bah non, non, pas Mylène Farmer. Oui, bah voilà. En fait, c'est n'importe quoi. Et surtout, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être juif ? Parce que Goldman, il est un non-juif, mais si vous regardez même sa famille, l'histoire de sa famille, c'est une famille laïque. Donc, non, c'est quand même un peu antisémite de dire ça, monsieur. Et il me dit, ah non, 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 je ne suis pas antisémite. Mais, voilà. Et il dit, non, parce que ça ne marche que par piston et tout. Je dis, écoutez, je suis désolée de vous dire, je vais même aller encore plus loin. Moi-même, je suis juive. Et il fait, ah bah vous voyez ? Et vous m'avez dit que pour vous, ça marchait bien. Je dis, justement, je peux juste vous dire que je n'ai bénéficié d'absolument aucun piston. Et si jamais il y avait ces pistons, je suis quand même dégoûtée de ne pas en avoir profité jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui a profité du piston. Ah, oh yeah ! Parce qu'il faut le cacher. T'as raison, mais bon, malheureusement, non. Je m'appelle Domange, donc ce n'est pas écrit sur mon nom de famille que je suis juive, donc je n'ai jamais eu aucun piston. On va attribuer ça à mon nom de famille. Mais en fait, là encore, tu vois, ça a été très difficile pour moi de ne pas me braquer et de réussir à communiquer avec cette personne pour déconstruire ce qu'il pensait. Et à la fin, il m'a dit, bah merci, franchement, merci beaucoup parce que je n'avais pas vu les choses comme ça et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, ah, très bien. J'ai appris que les juifs étaient des gros connards. Peut-être que c'était ça sa conclusion. Mais tu vois, j'ai eu ce truc-là de... Voilà, tu dis, en fait, il y a quand même un espèce... On se doit de ne pas couper le dialogue à faire entendre des choses, à montrer qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas... En permanence, en fait. Oui, qu'on n'est jamais en train d'agresser les gens, en plus. Donc, voilà, c'est vrai que je suis très souvent confrontée, moi, à ce type de discussion et donc, au fait de pouvoir argumenter, d'en avoir assez dans le cerveau pour sortir des arguments qui peuvent parler sans braquer, c'est quelque chose, c'est technique, mais c'est important de ne pas rompre le dialogue, en tout cas. Voilà, dix jours avant le mariage, je tiens à le préciser. C'était qui ? C'était mon beau-père, mon beau-père. Non, c'était un pote de la famille, tu vois. Non, mais t'imagines. Non, mais parce que c'est là où tu te dis, en fait, c'est trop bien les différences culturelles, mais parfois, il y a des choses que moi, je n'avais pas anticipées, notamment celle-ci, de se dire que potentiellement, à ton mariage, il y a des gens qui vont te regarder comme un othmi. Et voilà, mais bon. Voilà. Ça va ? Merci pour cette anecdote. Merci beaucoup et merci d'avoir fait le taf d'avoir rendu un con moins con. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est un peu un moment kiff pour une personne que vous aimez bien, quelqu'un qui vous a aidé dans la vie. Ce serait de dire merci à cette personne et pourquoi merci et qu'est-ce qu'elle a fait pour vous aider, pour que ça vous ait marqué dans votre vie. Moi, je pense que je dirais mon papa. Parce que... Parce que déjà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve et que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une intelligence émotionnelle particulière dans des circonstances ou... Du coup, je reviens à ces histoires de viol, mais quand ces choses-là sortent dans une famille, c'est quand même... C'est quelque chose qui terrasse tout ce qu'il y a autour. Et c'est quelqu'un qui a toujours été d'une grande intelligence émotionnelle à essayer toujours d'être dans l'écoute avec beaucoup de maladresse. Parfois, évidemment, parce que c'est des sujets qui sont tellement douloureux. Et puis aujourd'hui, maintenant, on en parle, mais quand ça s'est passé il y a 20 ans, c'était quand même plus compliqué d'aborder ce genre de sujet, l'homosexualité et les agressions de manière générale. Et c'est toujours quelqu'un qui a essayé de relier un peu les membres, tous ces gens qui avaient pu être touchés par ça en essayant de créer une espèce d'atmosphère la plus sereine possible dans un moment où clairement ça ne l'est absolument pas et qui a toujours été déjà très ouvert d'esprit. Enfin, moi, mes parents de manière générale, ma mère et mon père, quand j'étais petit, ils m'ont emmené au cinéma voir des films. Enfin, moi, je me souviens d'être allé voir des films iraniens quand j'avais 12 ans avec mes parents pour justement... Boring ! Ouais, mais boring, mais en fait, non, parce que toujours pour me dire, en fait, il y a en dehors de la bulle dans laquelle on vit qui est une bulle relativement saine et sereine et puis où il n'y a pas de problèmes financiers, de problèmes de... Enfin, voilà. Il y a d'autres mondes que le nôtre avec des gens qui ont d'autres problématiques, des femmes qui vivent sous l'emprise de... Enfin, voilà, des femmes qui sont battues sans me mettre une espèce de charge mentale de ouf à 12 ans, mais en tout cas, m'ouvrir à autre chose. Donc, c'est des gens qui m'ont ouvert à tout ça et mon père parce que justement, il a toujours été à me pousser pour... pour faire ce que j'avais envie de faire, à être toujours hyper bienveillant, toujours dans une espèce de douceur malgré le fait que je pense que ça lui écoutait parfois aussi pour ne jamais repousser la culpabilité sur moi alors que c'était quelque chose qui pouvait me ronger à un moment donné. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est des gens, mes parents de manière générale, du coup, je remercie eux deux, qui sont souvent à mes spectacles, qui viennent régulièrement où je parle quand même, je fais quand même dix minutes sur ce viol qui a été, je pense, un espèce de chamboulement extrême pour eux deux et qui, enfin moi, je me souviens très bien la première fois que j'ai joué, excusez-moi, je vais peut-être me mettre à pleurer, quand j'ai joué la première fois le spectacle de la cigale, j'avais dit à ma mère que j'allais en parler, etc. et ils sont venus dans la loge après avec une espèce de... Enfin, il y avait vraiment une grosse... Enfin, ils se sont mis à... Ma mère s'est mise à pleurer vraiment comme une espèce de truc en fait. D'un coup, j'avais ouvert, tu vois, ce sujet qui était du coup disponible à tout le monde, entre guillemets, disponible pour dire qu'à un moment donné, on ne le dit pas parce qu'il y a la culpabilité des uns, des autres et tout et que d'un coup, c'était... On était à la cigale, c'était drôle et en fait, les gens le savent et en fait, c'est OK et on est tous là ensemble et en fait, ça va. Et voilà, ce que je trouve cool, c'est d'avoir eu des parents qui m'ont toujours poussé vers là où ils savaient que je devais aller et malgré ce que ça pouvait leur coûter parce que j'imagine que devant 900 personnes ou même les Olympiats que j'ai faits où ils étaient là à tous les Olympiats, quand on a son enfant qui dit ça devant autant de gens... Non, mais c'est... Voilà, donc je les remercie pour ça et du coup, je prends du sucre. Et du coup, tu as mérité ton César, Tristan. Et là, je pense que... C'est beau César, c'est une belle regousse de César. Mais moi, je te donne le plein. Bon courage, Laura. Bon courage, Laura, maintenant, toi qui avais prévu de remercier ta maquilleuse. Ben, Bigard ! Jean-Marie Bigard, mes inscifs. J'ai envie de faire une réponse un peu cucu, mais je vais la faire. Vas-y, on aime. En même temps, la question est cucu. Franchement, j'ai envie de non pas remercier une personne, mais une discipline. Allez. Le théâtre. Allez. Parce que, tout d'un coup, moi, ça m'a permis depuis l'enfance de pouvoir justement sortir de ma condition, entre guillemets, qui est pourtant pas la plus défavorable, mais très jeune, je me suis sentie très limitée par le fait d'être une femme. Et le théâtre m'a permis d'ouvrir ces frontières-là et de pouvoir être qui je décidais d'être. Control Freak. Voilà. Et de pouvoir m'inventer, créer et vivre des vies que je ne pourrais jamais vivre au moins le temps d'un moment. Donc, en ce sens-là, je crois que je remercie le théâtre. Et sinon, je vais remercier Anna chez Did, ma meilleure amie depuis le lycée, qui m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai entrepris et qui fait partie de ces amitiés très rares qui fait que tu peux évoluer et vraiment changer au cours de... Ça fait 20 ans du coup qu'on est amie. Et malgré tout, c'est l'une des rares personnes qui acceptent mon évolution depuis toutes ces années et qui m'a toujours encouragée dans absolument tout ce que j'ai entrepris à pouvoir être la meilleure version de moi-même, quel que soit ce que j'étais. Et qui m'a appris à l'autodérision beaucoup et à rire de moi parce qu'elle-même est très drôle et riait énormément d'elle et c'est vraiment ces deux choses-là que je veux remercier. Voilà. C'est beaucoup plus léger. Anna, c'est qui sort un nouvel album. C'était un mollier. Elle a sorti un nouvel album peau neuf. Allez, écoutez. Oui. Écoutez, c'est très, très... On parlait de la sincérité, on parlait de vérité. On est en plein dedans. Oui. J'ai envie de faire un jeu qui n'a rien à voir à ce moment-là. Allez, le jeu des photos. Allez, le jeu des photos. En quoi cette photo est notable ? C'est pourquoi... Je vous montre cette photo et pourquoi cette photo est notable. C'est un chien. C'est un chien. Qu'est-ce qu'on voit ? Vous pouvez décrire parce que les gens qui nous écoutent le podcast... Un pied et une tongue. Un pied avec une tongue ce qui n'est déjà pas ouf. Ce qui n'est pas ouf. Mais cette photo a son importance. Pourquoi ? On y voit. Un waif. Un waif. Un waif. Avec une tongue. Je crois à mon fils. C'est un waif. Waif, un pied. C'est mon fils du chien. Tongue, avec un string de pied. Un string de pied. Donc, il est tongue. Alors, est-ce que ce chien est connu ? Ce chien n'est pas connu. Le pied de la personne. Le propriétaire du chien est connu ? Non. Est-ce que ce chien... Il est connu, mais enfin, il n'est pas... Non. Est-ce qu'il a fait un truc de ouf, ce chien ? Non. Et le pied ? Est-ce que le pied a... Non, le pied n'est pas connu. Le pied n'a pas d'importance ? Il n'a pas d'importance. L'endroit. L'endroit n'a pas d'importance. Donc, c'est le chien ? Non. Ni le pied ? Non. Ah, donc c'est la photo en elle-même ? C'est la photo ! C'est le premier Polaroïd ? Ce n'est pas le premier Polaroïd. C'est la première photo Instagram ? C'est la première photo publiée sur Instagram. C'est pas vrai ! Il y avait déjà une passion pied ? Passion pied, et chien, il y avait déjà tout. Ah, c'est fou ! Ça n'a pas beaucoup de produits. Qui a posé cette photo-là ? C'est la première photo possédée sur Instagram le 16 juillet 2010. Le créateur d'Instagram, je m'imagine ? L'application s'appelait Codename, mais cette photo a été publiée par Kevin Sistrom, le créateur d'Instagram. La photo a été prise dans un stand de tacos au Mexique. Kevin a confié « Si j'avais su que ce serait la première photo jamais postée sur Instagram, je pense que j'aurais fait un petit effort. » Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Juste dire que depuis, il a changé de chaussure. J'espère. Il a gagné un peu d'osage, il a pu s'acheter des chaussures. Pourquoi cette photo est un peu notable ? Qu'est-ce qu'on y voit, les amis ? Les gens qui dansent, en noir et blanc. En noir et blanc. Mais il n'y a que des blancs, je crois. Oui, c'est vrai. Quelqu'un dans l'ombre, on ne sait pas trop au fond. Il y a une petite boule à facettes. C'est la première surprise party ? Ce n'est pas la première surprise party. Est-ce que c'est la personne qui organise la fête, qui est connue ? La personne qui organise la fête, non. C'est l'anniversaire de quelqu'un ? Non, ce n'est pas l'anniversaire de quelqu'un. Les gens qui dansent le rock'n'roll, c'est la première fois que les gens dansent le rock'n'roll ? Non, ce n'est pas la première fois que dansent sur du rock'n'roll, mais... Est-ce que c'est dans un pays où on n'avait pas le droit de danser ? Non, ce n'est pas dans un pays où on n'a pas le droit de danser. C'est la première fois que les gens dansent une danse particulière ? Non. C'est la première fois que les gens dansent avec un système son particulier ? Non, je pense qu'ils ont déjà... Je n'ai pas la réponse exacte, mais je pense qu'ils ont déjà dû le faire. Est-ce que c'est une population de gens qui dansent pour la première fois ensemble ? Non, ce sont des gens qui dansent et qui s'amusent. Est-ce qu'il y a une personne connue sur cette photo ? Non, pas sur cette photo. Est-ce qu'il y a une personne connue derrière l'appareil photo ? Pas derrière l'appareil photo. Ah, c'est une personne connue qui chante sur scène à un premier concert de quelqu'un. Elvis Presley ? Non, ce n'est pas le premier concert. Johnny Hallyday ? Non, ce n'est pas le premier concert de Johnny Hallyday. C'est une ambiance yé. Exactement. Les Beatles ? C'est le premier concert des Beatles. C'est la première. Comme quoi, ça fait un peu d'humilité. Ah oui, parce que derrière, on les voit, ouais. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi c'était les Beatles ? J'ai deviné, c'est parce que c'est très bon enfant quand même, leur façon de danser. Mais il y a vraiment 8 personnes. C'est fou. Les Beatles qui ont fait la première partie de Sylvie Vartan à l'Olympe. Quoi ? Vous n'êtes pas au courant de ça ? Non, je ne suis pas au courant. Mais leur première partie de Sylvie Vartan. Trop douce qu'au courant. Eh bien, c'était en première partie de Sylvie Vartan. Wesh, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous êtes capables de chanter des chansons de Sylvie Vartan ? Pour me comprendre. Non. C'est Véronique Sanson, ça ? Oui, putain. C'est Sylvie Putain. Moi, je te dis, l'amour, c'est comme une cigarette. L'amour, c'est comme une cigarette. Mais bon, tu vois, alors que les Beatles... Ça pique les yeux, ça fait... Décembre 61, les Beatles jouent dans un petit club de Aldershot, banlieue lointaine de Londres. Parce que moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de devenir des superstars un an et demi plus tard. Je n'ai pas fini. Et ça s'envole en fumée. Voilà, c'est bon. Alors... Ah non, moi, tu réexpliques maintenant. Alors, les Beatles, quoi ? 61 ? T'es bête, il est bête. Il est bête. Bon, ça, ça devrait aller assez vite. Qui est ce magnifique bébé ? Oh là là, il est drôle. Ça me dit un truc. Il joue fulieu. Alors, on voit un bébé. C'est Barack Obama ? On voit un bébé. Comment ? C'est Barack Obama ? C'est pas Barack Obama. C'est un garçon ? C'est pas un garçon. Non, c'est une fille parce qu'elle est habillée en rose. Elle est habillée en rose, toi. Dans les années 70. 80 ou 90, je ne sais pas. Janet Jackson ? Non. Mais elle est noire ou pas ? Parce que je ne vois pas les couleurs. Elle est bêtise un peu, non ? Elle a l'air noire, non ? Oui, elle est noire. Elle est noire. Elle est noire parce que je ne vois pas les couleurs. Aretha Franklin ? Non, ce n'est pas Aretha. Nina Simone ? Non, c'est en couleur, la photo. C'est une photo qui date de quelle année ? Je ne sais pas. Je t'avoue, je pense. C'est une personne célèbre ? Les années 80, 90. C'est une personne célèbre ? Oui, oui. Extrêmement célèbre. Extrêmement célèbre ? Oui. Beyoncé ? C'est Bey, c'est Queen Bey. C'est la Queen Bey. C'est la Queen Bey. C'est génial. Ah ouais ! Dis donc, elle a maigri depuis un. Mes jours, on va faire ma ruche. Et on peut en faire une dernière si vous voulez. On peut en faire une dernière si vous voulez. Vas-y, chaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'image ? Une nouvelle photo. Quelqu'un qui porte. Quelqu'un qui porte quelqu'un. Qui est dans un panier. Dans un panier. Un homme dans un panier, porté sur le dos de quelqu'un. Ah, le gars est dans le panier. Il y a des pieds en bas, je crois que c'était là. Non, non, ce n'est pas ses pieds. Ce n'est pas en France. Ce n'est pas en France. C'est un mec dans un panier. Ce n'est pas en France, exactement. Ce n'est pas en France. C'est un mec dans un panier parce qu'il a un handicap ? Non, il n'est pas dans un panier parce qu'il a un handicap. C'est des mecs qui transportaient des gens. Ils transportaient des gens, mais pourquoi ils transportaient ces gens ? Pour manifester. Non, pas pour manifester. Ces gens étaient... Est-ce que la personne transportée est plus riche que la personne qui transporte ? C'est un lien ou pas ? Ça n'a rien à voir avec la richesse. Ce n'est pas genre un raccourci. Je ne pense pas que ce soit un homme trop. Il est allé en prison. Il ne va pas en prison. Est-ce qu'il y a une loi ou quelque chose qui fait qu'il n'a pas le droit de toucher le sol ? Non. Parce qu'il y a un truc de frontière ? Non, pas du tout. C'est une bonne idée, mais non. Ok, bien, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça. Allez, c'est ça. Allez, on a une autre photo. On dirait que c'est un panier à linge sale quand même. C'est la première partie de The Floris Lava ? C'est quelqu'un qui est... Un brigand ? Ce n'est pas un brigand. Est-ce que c'est une tradition ? Non, c'est une pratique. C'est un service. Un service à la personne. C'est un service à la personne. Dans les années 60, en Turquie. C'est quelqu'un à qui on a ciré les pompes ou un truc comme ça et qui ne peut pas se déplacer ? Non, 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 non. C'est un noble ? Ce n'est pas un noble du tout. Il a l'air en colère, le mec, dans le panier. Il est en colère, mais il n'est pas si en colère. Il est comment ? Il a dit « Ouais, on a gagné ! » Il a dit « Ouais, en tout cas, c'est sûr. Ouais, ouais ! » Il a gagné un truc. Mais il a l'air blessé, non ? Non, il n'est pas blessé. Il a fait « Ouais ! » Il est un peu… Il est content, alors. Il est satisfait. Ah oui, en tout cas, il a l'air de… C'est un crieur de quelque chose ? Ce n'est pas un crieur, mais il est à peu près content. Je crois qu'il est à peu près content ou peut-être en colère. Il vient de se marier ? Non, mais il vient de faire quelque chose. Ah, pas mal, ça. Il vient de se branler ? Il vient de se branler dans une équipe ? Il vient de se branler. Non ? Portez-moi. Je suis connu. Une équipe ? Je ne sens plus mes jambes. Un sport ? Un truc de sport ? Non, 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 non. Quelqu'un qui sort de l'hosto ? Non, il sort de quelque part, en tout cas. C'est cet endroit-là qui lui offre ce service. Où il paye ce service. What ? Ah, il sort de l'endroit où il a payé le service, c'est ça. Un bain turc ? Non. Ah ! Je ne sais pas, tu payes un service pour te faire porter comme ça ? Attends, on va les clichers de chez le bain-mier. Alors, c'est-à-dire que… Moi, je trouve ça extrêmement bête comme idée. Il est à un endroit, il paye pour rentrer dans ce panier. C'est ça. Et qu'on l'emmène. Donc, c'est comme un taxi à pied, quoi. C'est ça, exactement, un taxi à pied. Un auto-taxi. Et il y a une raison à ça ? Ou c'est juste le service ? Comment on prend un taxi, généralement ? Pour aller à l'aéroport ? Pour aller à un point A, un point B ? C'est exactement ça. Il va à l'aéroport ? C'était pour aller à un point A, un point B. Pour faire un film ? Non. Pour faire un film ? Non. Avec Samina Sérii ? Ou pour faire une chanson de Vanessa Paradis ? Est-ce que c'est le tout vrai premier taxi, avant qu'il soit remaké ? Non. Genre, il se transforme, après, c'est un poids de jetpack et tout ? Là, je ne sais pas. Attends, c'est un moyen de transport ? C'est l'état de la personne qu'il faut... L'état de qui ? Il est ivre. Ah, c'est un Uber. C'est le premier Uber. C'est le Sam turc, en fait. C'est genre... Il l'a ramené chez lui. Il ramène le gars ivre chez lui. Mais à pied. À pied. Il sort du bar. Il sort du bar. Dans les années 60, en Turquie. Ah, c'est-à-dire que le gars, il est là et il dit, bon, si quelqu'un est trop bourré et qu'il ne peut pas... Et qu'il doit rentrer chez lui, je l'amène. C'est hyper long de porter quelqu'un de s'attention. Il ramène des gens pour ramener des gens ivres chez eux dans des paniers. Oui. Enfin, les années 60. C'est chaud. Il est bourré, en fait, le gars. Petit jeu sympa. Très sympa. Très sympa. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, les amis ? Meilleur conseil ? Meilleure prise de conscience dans votre vie ? Ça doit forcément devenir d'Achelide, du coup. Dans toute ma vie ? Même les trois dernières semaines, si tu veux. C'est vrai qu'il y a des conseils toutes les semaines. Le mec a plein de conseils. Moi, je dirais... Très, très bien conseillé. C'est une phrase qui résonne beaucoup depuis. La vie n'est qu'une succession d'expériences. C'est vrai ? Voilà. Et bien, chez moi, ça résonne très fort. Et ça a été un vrai déclic de me dire que, justement, par rapport à toutes nos angoisses, etc., si tu les vois comme juste une expérience que tu fais parmi tant d'autres, et que la vie, c'est une succession de tous ces moments-là, moi, ça m'a fait beaucoup relativiser. Et bien, je vais te dire, je ne suis pas d'accord. C'est devenu relou. Et moi, je dirais quoi ? Je dirais... En tout cas, un des derniers bons conseils qu'on m'ait donné, c'était après un concert, je rencontre Juliette Armanet, avec laquelle je parlais un peu sur Instagram pendant les confinements et tout, mais je ne connaissais pas spécialement. Et moi, j'étais en train d'écrire le dernier spectacle qui était beaucoup plus noir, rien à voir avec le précédent. Et j'avais très peur de commencer à le jouer. Et elle écrivait son album, justement, « La brûlée le feu ». Et je lui ai dit, on a parlé pendant une heure et demie tous les deux. Et puis, je lui ai dit, du coup, j'ai hyper peur de sortir ce truc-là. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher, parce que ça n'a rien à voir avec avant. Et elle m'a dit, « Tu sais, je pense que si c'est sincère et que ça va marcher, il faut que tu le fasses. » Et en vrai, ce n'est pas elle qui m'a dit de le faire. Et je ne me suis pas dit que je vais le faire parce qu'elle m'a dit ça. Mais je me suis dit, « Bon, vas-y. » Ça coûte très cher, je dirais. Déjà, c'est quoi votre définition de « aller bien » ? C'est dur, c'est une bonne question. Déjà, « aller bien », moi, je pense que c'est des moments. Je ne pense pas que tu vas bien tout le temps, constamment, dans une journée. Ça, c'est intéressant. Ça enlèverait l'injonction d'aller bien tout le temps. Oui, moi, je ne pense pas qu'on va bien. Il y a des périodes où tu vas mieux que d'autres. Mais moi, j'ai toujours des moments dans la journée où je vais me taper une espèce d'angoisse. Et puis, il y a des moments où je vais avoir des espèces de moments suspendus où je vais me dire, « Ah, là, c'est super. » Mais c'est comme quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes. Moi, une fois, c'était ma psy qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, « Mais vous savez, quand vous dites à quelqu'un... » Non, mais quand elle m'a dit, « Quand vous dites à quelqu'un, je t'aime, c'est valable pour l'instant où vous lui dites. » C'est-à-dire que dans une semaine, pour être... C'est pas forcément vrai dans une semaine, en fait. Et ça peut ne pas l'être il y a deux jours. Mais là, quand vous le dites, c'est que vous le pensez, vous le ressentez. Et je pense que le bonheur, c'est un peu ça, c'est se dire, là, ça va. « Aller bien », c'est du bonheur pour toi. C'est le bonheur. « Aller bien », ouais, c'est quand même une partie du bonheur, je trouve. C'est quand même des moments où... Les moments où je me dis, là, ça va, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Parce que dire « ça va », ça veut dire qu'il y a plein d'aspects de ta vie qui sont en concordance à un moment T. C'est assez rare pour dire que... Et est-ce qu'on peut aller bien sans qu'il y ait des aspects extérieurs qui soient en jeu, qui influent sur l'intérieur ? Est-ce que tu peux dire « bon, c'est la merde, j'ai annulé ce spectacle, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais bon, je vais bien ». Si tu es en accord avec tes choix, je pense. Si jamais, ce qui m'arriverait rarement, donc je prends la parole pour les autres, mais si jamais tu annules un truc parce qu'il y a eu une merde, mais qui n'est pas de ton ressort et que tu as assez de distance pour dire « en fait, je ne peux rien faire et sinon, ça va », je pense que oui. OK. Pour moi, aller bien, c'est l'inverse d'aller mal. Et pour le coup, aller mal, quand on va mal, les périodes où on va mal, parfois, il y a des accalmies où on va mieux, mais quand même, grosso modo, on est dans le dur, on est dans le sombre. Pour moi, aller bien, c'est réussir à relativiser un peu, à prendre de la hauteur, c'est-à-dire à traverser la vie comme on la traverse tout le temps, mais avoir suffisamment de hauteur, de distance et d'optimisme pour ne pas me laisser abattre par tous types d'événements de la vie. Par exemple, en ce moment, je vais très bien. Et voilà, c'est plus ce truc de réussir à avoir le verre à moitié plein ou à moitié vide, je n'ai jamais compris ce truc. Je crois que c'est plein, il faut le voir. Non, mais c'est relou. Dans tous les cas, le gars était radin parce que franchement, tu vois, je veux dire, c'est à moitié plein, mais c'est vite rempli le à ras bord, on ne se poserait plus la question. Mais ouais, je ne sais pas, moi, je dirais que c'est ça, c'est réussir à... On n'est pas à un robinet d'eau près aujourd'hui. C'est marrant parce que ce que tu décris, c'est exactement ce qu'a voulu dire le gars de verre à moitié plein, à moitié vide. Ça t'a saoulé, mais en fait, c'est ça. C'est quand le verre est à moitié, est-ce que tu le vois à la partie vide, alors qu'il y a autant de vide que de plein ? Est-ce que tu vois la partie pleine ? Exactement, mais c'est ça, mais je n'arrive jamais à savoir... C'est le voir plein, le voir à moitié plein. C'est bien ce que tu dis, il y en a. C'est deux fois la même situation, mais c'est deux façons différentes de la décrire. Eh bien, moi, je trouve qu'aller bien, c'est réussir à avoir le verre à moitié plein. Est-ce que vous avez quelqu'un à recommander ? Un artiste ? Une chanson, une œuvre, un livre ? Qui je recommanderais ? Enfin, j'oublie, à force, on a fait trop d'émissions. Attends, qui j'ai déjà recommandé ? C'est pas grave, tu peux recommander les gens. Encore une fois, les gens ne voient pas toutes les émissions. Moi, je vais vous recommander quelqu'un, c'est François D'Aigle Bérubé. C'est un humoriste québécois qui a un personnage d'entrepreneur vraiment con. Il a un compte Instagram, il ne fait que des trucs du genre, dans la vie, il faut un bon mindset et tout. Le mindset, il fait tout un peu des parodies de vidéos d'entrepreneurs, tu sais, un peu genre dans la vie, machin. Et il le fait avec beaucoup, 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 beaucoup d'humour. Et donc, je vous conseille son compte, c'est François D'Aigle Bérubé, FDB underscore CEO. Très bien. Très bon. Il est très, très drôle. Serial self-made coach en succès. J'adore. Trop bien. Il est temps de mettre les barres sur les S, dollars, dollars, et les points sur les scoreboards de la vie. C'est son hashtag LinkedIn, hashtag growth. Il fait beaucoup rire son personnage, c'est très drôle. Ok, on va aller voir. T'alors, moi, j'ai recommandé Nash. Ouais, Nash. On peut écouter le nouvel album de Nash. Yeah, carrément. Ça, c'est une bonne idée. Et sinon, en ce moment, un humoriste qui me fait beaucoup, beaucoup rire, c'est Julien Santini. Ah oui, Julien Santini. Qui était dans 60. Ouais. Et qui est exceptionnel aussi. Mais qu'est-ce qui me fait rire ? Là, vraiment, il est... En ce moment, il est... Mais je trouve, il monte bien. Très, très drôle. Mais il a une base, il a un personnage fou, déjà. Ouais, il est très drôle. C'est un trésor, ce personnage. C'est fou ce qu'il en a. C'est génial. Ce qu'il en fait et tout. Il arrive à en faire et tout. Enfin, vraiment, ça met vraiment de la joie. Et sinon, moi, je vous recommanderais, si vous ne la connaissez pas déjà, de lire les livres de Delphine Orvilleur. Delphine Orvilleur. Voilà. C'est ce qui fait beaucoup de bien sur, justement, la nuance, l'éloge de la nuance, de l'humanité. Moi, c'est quelqu'un que je trouve extraordinaire. Qui a un parcours extraordinaire, Delphine Orvilleur. Extraordinaire, ouais. Et moi, qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien, je vais recommander une humoriste, Blandine Lehoux. Ouais. Qui est une copine et que je trouve très drôle. Très, très drôle, Julien Santini. Ouais, on avait commencé ensemble et puis elle a fait deux enfants. Elle a fait des choix qui n'étaient pas les miens. Enfin, elle a eu des opportunités qui n'étaient pas les miennes. Et elle est très drôle. Et son spectacle est très drôle. Et sur Insta, elle est très drôle aussi. Blandine Lehoux. Très, très drôle. À suivre aussi. L-E-H-O-T. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Moi, tiens, je vais recommander le TikTok de Swan Périssé. Parce que je ne sais pas, en ce moment, elle s'est mis une pile. Ils sont trop marrants, ces TikTok. Ah ouais ? On va les regarder. Je ne savais pas qu'elle était sur TikTok. Il me fait marrer. J'ai l'impression qu'elle me laisse des messages vocaux. Tu vois ou pas ? Ouais, je vois très bien. Elle est en mode marrant, mais ça va vite. Et c'est, ouais, tout à l'heure, il m'est arrivé ça. Je lui dis ça, le mec. Attends, mais t'as un problème. Et genre, je ne sais pas, il y a un truc... Ah, c'est trop drôle. Il y a une très bonne humeur. Une bonne méthode. Tu regardes TikTok beaucoup ? Bah ouais. Ouais. Quand tu le regardes beaucoup, au bout d'un moment, ça devient agréable. Parce qu'il comprend qui tu es. Ah ouais. Et donc, je pense même que je tombais sur Swan sans même qu'il ait capté qu'on se connaissait de près ou de loin. Trop bien. Et les abonnements, ça n'a rien à voir avec TikTok. Tu peux t'abonner à 1000 personnes. Si t'es dans la vibe dans ce moment, tu regardes de la permaculture, il va te dire, bah non, son compte de gars qui fait des bijoux, il s'en fout. Il n'aurait que des comptes de permaculture. Il t'envoie dans ta vibe. Il t'envoie dans une bulle. J'avoue, j'ai trop du mal à... J'ai l'impression de tomber que sur des trucs de... Ouais, il faut scroller un peu au début. Ça met un peu de temps à dresser l'algorithme mais au bout d'un moment, il te comprend bizarrement. Il est bien fait. Bon bah, je vais rentrer dès que j'aurai un peu de temps chez moi. C'est celle pour prendre soin de moi. Je vais vraiment scroller. Je ne souhaite pas avoir du temps sur TikTok. Mais moi, j'ai découvert quelqu'un de super grâce à toi. Ah. Ouais, mais son blase, c'est genre SS Molotov, Molotov ? Ah oui, tiens ! SS Molotov, je suis des coups d'SS, tu sais ! SS ! Ça va être ma prochaine émission. Elle est super. Ça veut dire comment ? Super. Bah, comment elle s'appelle ? C'est le... Parce que moi aussi, dans ma tête, j'ai tout le temps SS... Elle s'appelle Mule... C'est les gens, tu sais... Tu sais, maintenant, c'est le conseil numéro un que les gens donnent. Genre, hé, mets ton nom, prénom, mets ton nom de scène dans tous tes comptes. Insta, commence pas à mettre des... Ouais. Elle s'appelle... Je l'ai trouvé, du coup. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté Molotov, SS. Donc, du coup, son nom... Elle a mis Muleoff. Putain, mais c'est vrai, c'est quoi son vrai nom ? Ouais, je sais pas. Mais elle est vraiment finale. SS Muleoff sur un programme. Très intelligent, très drôle. Hyper bien. Très perché, j'adore. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de faire cette émission parce qu'on y passe toujours des émotions tout le temps différentes à chaque fois. On se dit, ah, ça va être une émission comme, comme, comme. À chaque fois, c'est différent. Ça fait plaisir. C'était encore une fois très différent. J'espère que cette émission vous a plu. Bisous, les amis, prenez soin de vous. Bisous, mais non. Monsieur, mais c'est un bisou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pour faire des rigolets des gens.